Yo les gens c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto Voltage voilà toute nouvelle vidéo parce qu'il y a du petit nouveau quand même un petit peu sur sur le jeu il y avait quelques petites informations bon pas grand chose d'exceptionnel mais ça ne mérite d'être mentionné donc comme pour ceux qui suivent l'actu un peu de Voltage Guy voilà Guy est arrivé bien évidemment son event est arrivé donc sa bannière aussi est arrivé c'est un rate up voilà je vous le préviens c'est un rate up c'est pas précisé en fait parce que nous comme comme d'habitude les jeux Naruto sur la globale on n'a pas le droit au pourcentage mais la Jap eux ont le droit pourquoi on se demande tous vraiment pourquoi ils nous montrent pas les taux de drop sur la globale mais quand on va sur la Jap alors Kakashi et Guy ont 0,50% et tous les autres spé passent à 0,25% voilà donc là et là je crois qu'en fait elles sont toutes au même niveau voilà c'était comme l'ancien c'est tous à 0,33% toutes les spé que vous voyez je pense pas qu'elle inclut celle de Guy on va aller voir quand même non il n'y a pas voilà donc celle de Guy ne fait pas partie donc si vous voulez Guy n'allez surtout pas sur le deuxième portail vous êtes obligé d'aller sur le premier comme on peut voir regarder on peut voir les stats vous donne 1089 d'HP 800 d'attaque là par contre c'est insane quand vous regardez regardez celle de Kakashi il donne 586 800 d'attaque pour celle de Guy Asakujaku vraiment stylé la carte ce que je voulais vous dire vraiment archi stylé aussi au passage franchement les gars voltage ils ont bien ils nous a bien fait marrer ce matin ils ont vraiment beaucoup fait rire avec leur maintenance donc voilà leur maintenance est déjà prévu depuis deux jours donc première maintenance bon bah elle se fait et voilà on commence à jouer en fait on aperçoit que quand on récupère les médailles de Guy on ne pouvait pas l'éveiller en fait on pouvait pas récupérer le personnage c'était pas possible donc voilà ils ont merdé sur ce coup là donc allez boum remaintenance et voilà bon on a eu 18 perles de compensation mais ça reste des putains de gros radins parce que si enfin on avait 18 perles parce que ça a été prolongé la maintenance parce qu'ils ont relancé une maintenance mais pour tous ceux qui sont connectés dès la première on a remarqué qu'ils nous ont donné cinq perles de maintenance donc cinq perles sur un jeu où les multi où les invocations c'est 50 et 500 5 perles les gars c'est vraiment de la grosse merde franchement les gars là c'est vraiment pas ouf du tout 5 perles donc c'est faut attendre 10 update pour avoir une single voilà donc les 18 ce sera pas toujours et surtout c'est qu'ils ont fait l'erreur de d'en donner 300 voilà pour ceux qui ne savent pas bah ils ont donné 300 moi malheureusement j'avais pas encore ils veulent donc je n'ai pas eu mais voilà ils avons faire 300 et tout le monde pensait que ça va être tout le temps comme ça et quand tu vois une maintenance qui t'en donne 5 ah ouais ça fait ça fait bizarre ça fait 295 perles en moins les 18 comme j'ai dit les dix-huit c'est pour s'excuser un donc ça ils vont pas tout le temps s'excuser j'espère qu'ils vont réussir à fait des maintenance sans devoir en relancer une donc je vous montre un peu le gars vite fait donc je les deux étoiles comme vous pouvez voir regarder son attaque il a 35 368 je vous montrais j'ai rien de lui donc je montrais les cartes que je lui ai mis donc je lui ai mis ça vous voyez rien de guy c'est quand même ouf il a rien de guy il touche 35 368 donc pour tous ceux qui ont deux cartes de lui ben ça va être n'importe quoi franchement il est insane aussi avec pas on va y voir son event avec son event s'ajoute le mode multijoueur voilà qui est très décevant sur le fait qu'on peut pas créer d'accueil on ne crée pas d'accueil pour inviter des gens dans la room comme sur blazing en fait en gros c'est vous le lancer et ça rejoint quatre personnes en même temps d'un seul coup vous ne créez pas d'accueil vous pouvez pas inviter c'est complètement random vous pouvez très bien tomber avec des mecs qui vont 50 cas et qui ont 30 cas ah bah là déjà vous êtes beaucoup déçu il ya des mecs qui sont tombés avec des 20 cas vous voulez faire quoi avec ça c'est très très compliqué après par contre pour le multijoueur pour les deux premières difficultés c'est quand même pour la première c'est plutôt pas mal ça va hyper vite mais bon les par contre les les prix en stamina sont très élevés 6 9 12 les moyennes d'attaque des ennemis sont de 36 mille 48 mille 59 mille c'est vrai que c'est quand même très très chaud donc 12 stamina le pire c'est que moi j'ai payé 12 stamina je tombais avec on est en état à 4 au final on s'est retrouvé à 3 dans la game un mec s'est barré et bien on s'est fait totalement défoncé la tronche donc moi ce que je conseille c'est vraiment d'aller en solo un clairement solo ça ça change rien sauf que si une petite différence si vous allez en multijoueur en gros il ya à la fin il ya un classement des dégâts infligés par chaque joueur et si vous êtes premier de ce classement que si c'est vous qui a impliqué le plus de dégâts dans la game si vous allez avoir des bonus je crois que vous avez dix mille ou dix mille chakra je crois dix mille ou vingt mille chakra je sais plus combien vous êtes mais vous gagnez pas mal de chakra donc ça c'est très très bien aussi au moins sa force les gens à foncer dans le tasse et pas un mec en gros il reste à la base et tous les mecs font et les mecs font tout et voilà ils gagnent autant que les autres non celui qui s'investit le plus dans la game un peu plus de bonus qui est un peu malheureux c'est que le deuxième et troisième bas ils ont rien fait un mot c'est que le premier c'est un peu dommage les autres a pu avoir quelque chose mais genre moins vraiment moins mais au moins quelque chose parce qu'il ya vraiment que le promis qui va gagner quelque chose à part ça à part ça bon bah voilà le multi-genre que c'est ce pas voilà par le multi-genre qui n'est pas jouable on va partir on va faire l'event on va faire l'event en advanced aident voilà le plus compliqué ça devrait aller on voit l'équipe que j'utilise banon va plus le hitachi a malheureusement voilà j'étais content ont utilisé bad guy comme ça au moins voilà c'est cool il ya 35 cash et 32 cas 38 k boruto 58 k naruto bon bah go avec ça c'est vrai que bon c'est vrai qu'on va les les cinq paires de la maintenance franchement m'ont fait mal parce que les gars franchement on va pas beaucoup s'amuser en sachant que les persos sont pas offerts avec les l'espé en fait l'espé tu dois tout aller chercher les trois compétences plus l'aspect et avec ce qui nous donne ça va vraiment être dur à la longue et franchement je sais pas si vous vous rendez compte à chaque fois on n'a que des personnages une étoile faut tout monter faut l'espé ça va vraiment être très très dur les gars ceux qui vont s'investir au niveau de l'argent eux vont pas avoir de soucis après ceux qui veulent rester free to play va falloir vraiment s'accrocher vraiment faut pas vouloir craquer comme moi sur le guide je me suis dit allez on va faire trois singles histoire de on sait jamais on casse le portail mais j'irai pas plus loin c'est mort 1 voilà c'est que le début c'est le premier personnage qui arrive en event donc on va se calmer j'ai mis trois j'ai mis trois singles ça fait quand même 150 gm en vrai putain c'est énorme quand tu vois par rapport au nom que tu gagnais tout c'est quand même énorme et j'ai eu deux deux étoiles ouais deux deux étoiles je crois ou trop dans les deux étoiles et j'ai eu par contre une compétence de kakashi quatre étoiles ça par contre j'étais très content au bout de la deuxième j'ai vu quatre étoiles kakashi ça ça a fait plutôt plaisir donc là on va pas faire la technique que je fais d'habitude voilà on attend là on va rusher comme des ouf le but c'est juste de finir l'event donc là c'est gros bordel ce que je vous conseille quand vous avez vraiment des équipes bof bas ce que je vous conseille c'est vraiment de taper les trucs qui à côté de la base ça aussi c'est très très chiant sur ce jeu c'est qu'une fois que tu te fais enchaîner et bien tu peux absolument rien faire tu n'as pas d'escape voilà bah je les clients le but c'est juste bah voilà tu le laisses t'approcher tu m'as rasé une gagne en chez dory et le mec tu l'exploses mais ce qui est très très chiant c'est que quand tu te fais taper les gars il n'y a pas d'escape ou je sais pas un dash un truc comme ça c'est archi dommage bon par contre je fais pas la quête de toutes les de tous les battre c'est un peu dommage pour avoir 15 15 gemmes mais je le ferai plus tard là c'était juste pour faire l'event mais ça c'est un peu dommage j'ai même vu bah pour ceux qui connaissent shiny je pense que vous connaissez shiny il a même dit qu'il arrêterait le jeu si il se fait taper enfin si comment dire si il se fait taper qu'est ce que je raconte s'il se fait taper carrément les gars c'est en gros s'il ne donne pas une option de s'échapper qu'on se fait taper voilà ça c'est c'est vrai que c'est frustrant vous avez vu là je me suis fait mais marteler la tronche pouvait rien faire et ça c'est plutôt chiant en tout cas voilà les gars c'était tout pour l'event j'ai un peu peur pour le jeu de plus en plus de la tournure que ça prend allez voir sur reddit si vous n'êtes pas trop mal en anglais allez voir les retours d'aller voir que la communauté américaine franchement trouve ça abusé que ça va vraiment être compliqué de rester sur le jeu déjà en fait en gros je suis pas contre les jeux pay to play enfin pay to win ou quoi que ce soit je suis pas contre ça le truc c'est que en gros faut qu'ils mettent la douille progressivement c'est comme sur blazing au début c'était bien ça allait pas un trop de payer mais là de plus en plus des bf des double bf là maintenant on te met des petits blazing bas je te mets la douille tranquillement petit à petit on te la met alors que là c'est boum allez première maintenance on vous donne que dalle légale et tout vous devez invoquer toutes les compétences on vous donne rien j'espère que ça va changer j'espère les gars je pense qu'ils peuvent le faire ils peuvent le faire ils ont les moyens voilà au grand bas hasard c'est quand même un jeu produit par namco bandai qui a encore des problèmes de maintenance je sais que c'est pas eux qui gèrent le jeu mais c'est quand même eux qui embauchent les équipes qui les gèrent donc encore un problème mais voilà déjà quand j'ai vu le système de fame voilà donc la fame en gros c'est quand vous achetez des choses avec de l'argent va de vrai de l'argent réel vous avez un système de fame et cette fame vous donne des avantages sur le shop genre des médailles de machin vous avez tout en réduction plus vous mettez de l'argent plus vous aurez des réductions sur tout le reste du jeu et là déjà ça part très très mal voilà en gros c'est ils auraient pu nous mettre la douille au fil du temps mais là c'est franchement été mettre direct là ils le disent mon gars si tu veux aller bien vite bien t'amuser t'as intérêt de payer dès le début sinon tu vas trimer tu tu vas pouvoir t'en sortir mais t'as intérêt de t'accrocher et de pas craquer en tout cas voilà je pense que c'est pas quelque chose de nouveau les jeux pay to win ça c'est de plus en plus fréquent mais on va s'accrocher on va continuer jouer on va espérer je leur fais confiance les gars je vous fais confiance je sais que vous pouvez faire quelque chose de très très bon avec ce jeu il a un énorme potentiel je prends pas mal de plaisir même si bon il en pas de balle sur le lancement il a que deux semaines on va lui laisser le temps à ce jeu même si ils ont un départ assez mitigé mais bon voilà on a tous droit à des erreurs c'est voilà ces erreurs ça arrive c'est pas grave en tout cas voilà ça vous a plu ne pas mettre un petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas déjà fait c'était izoka ciao tout le monde